Zacharie a été prophète en Israël juste après le retour du peuple de l'exil en Babylone. Il se trouvait dans une situation triste et pleine d'agonie car la construction du temple avait été interrompue à cause de la pression des peuples voisins. C'est dans ce moment exact que Zacharie se lève en garantissant que l'œuvre serait complétée. Le message du dernier chapitre de son livre utilise un langage symbolique pour décrire Dieu en train de lutter pour son peuple contre les autres nations. Dans la dernière partie du chapitre 14, Zacharie parle sur la restauration qui viendrait. Le dernier verset attire mon attention, il déclare « Toute chaudière à Jérusalem et dont Judas sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. La dernière alerte du livre de Zacharie annonce que dans la terre restaurée par Dieu, il n'y aurait pas de marchands dans son église. Une possible raison pour cette alerte est que le temple était devenu une place d'affaires au lieu d'être un endroit pour l'adoration. Ceci car dans les principaux rituels, il fallait des animaux pour le sacrifice et de nombreux commerçants profiteurs apportaient de nombreux animaux portes du temple pour les vendre aux adorateurs qui arrivaient désespérés. Plusieurs prix étaient exorbitants. Et comme les personnes venaient de nombreux pays différents, il y avait de la corruption lors du change des monnaies. Tu arrives à imaginer la porte du temple avec de nombreux animaux enfermés et des vendeurs en train de crier haut et fort les soldes et les changeurs de monnaies en traque des clients. Une véritable foire, c'est cette scène qui a gêné Jésus comme nous voyons dans les évangiles. Par conséquent, le prophète Zacharie nous a alerté que Dieu désire une église pour l'adorer et non un temple centré dans le commerce des produits religieux. Tu sais, malheureusement, c'est ce qui se passe dans plusieurs temples encore aujourd'hui. La vente, le commerce, les soldes, les vols, la corruption et le tout justifié par le nom de la foi. Parfois, j'essaye d'imaginer, et si Jésus venait dans mon église, comment il se sentirait?